Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats que j'ai fait chez Action et chez Max Plus On va commencer ce haul avec les produits que j'ai trouvé chez Action Tout d'abord j'ai trouvé cette super jolie corbeille, elle est ronde Elle est vraiment très très jolie Le panier est de couleur mint clair et les petits pompons sont dans les couleurs jaune, rose et bleu turquoise Je l'ai trouvé vraiment magnifique Je vais le mettre sur mon bureau je pense en guise d'éléments décoratifs mais en tout cas j'ai vraiment craqué dessus J'ai ensuite pris ceci, c'est la palette d'aquarelle qui font chez Action tout simplement Je ne l'ai pas encore testé, à mon avis ce n'est pas de l'aquarelle de très grande qualité Ça se voit déjà au niveau des godets, ils ont l'air un petit peu blanchâtres Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je testerai, je vous en reparlerai quand j'aurai besoin de faire de l'aquarelle Je prendrai celle-ci en priorité justement pour la tester Et je vous ferai un retour dessus sur Instagram si vous le souhaitez J'ai pris ensuite plusieurs blocs comme ceci Alors il y a d'abord ceux-là, les mixtes médias, il y a 18 feuilles en 15x15 Où il y a en fait plusieurs motifs différents, donc il y a des motifs holographiques, des motifs pailletés Vous avez des motifs effet miroir, des motifs plus simples, papier mat Donc j'ai pris celui de couleur bleue, celui de couleur dorée, dorée orange Et celui-ci de couleur, donc c'est la même chose à chaque fois, il y a les mêmes feuilles à l'intérieur C'est juste que les couleurs varient Il y avait aussi du vert il me semble, mais je ne l'ai pas pris Et j'ai pris celui-ci, donc là c'est un bloc doré, c'est un peu le même style Donc là c'est uniquement du doré Ce ne sont pas les mêmes motifs, parce que du coup ce n'est pas le même bloc Mais c'est un peu le même style, c'est la même idée, c'est le même principe Au niveau des blocs, j'ai aussi pris celui-ci Il est également en 15x15 et il y a 50 feuilles Alors il y a 5 fois chaque motif en fait Et c'est des motifs estivaux sur le thème des fruits d'été Donc moi je m'en servirai très certainement dans mon album Project Life de recettes de cuisine Parce que c'est vrai que je cherche souvent des éléments comme ceci pour décorer Donc là c'était parfait Je vous présente ensuite cet article C'est un petit bloc, j'ai vraiment craqué C'est une amie qui me l'a offert, donc je ne connais pas du tout le prix Mais je voulais quand même vous le présenter Il est vraiment adorable avec le fond rose pailleté comme ceci Et ces petits blocs, pareil, il est vraiment trop mignon, je l'adore J'ai ensuite trouvé ceci Alors j'ai trouvé ça vraiment super génial En fait c'est un bloc où il y a un peu de tout dedans C'est un peu comme un kit de scrap Où il y aurait plusieurs éléments d'une même collection Donc pour vous montrer, vous avez quelques pages avec des die-cuts comme ceci En fait il faut simplement les détacher du papier Vous voyez ça se défait Donc il y en a plusieurs On arrive ensuite sur des pages avec du calque Pareil, il y en a plusieurs On peut découper Nous avons ensuite plusieurs pages de papier à motif Donc il est assez épais le papier, il est assez agréable à travailler Et pour finir On arrive sur une page Où il y a plusieurs stickers En fait c'est uniquement des stickers Il n'y a qu'une page par contre, contrairement aux autres Mais j'ai beaucoup aimé le concept D'avoir ça En fait c'est vraiment un kit Où on a tout qui est assorti C'est vraiment pas mal Et puis surtout pour le prix C'est hyper intéressant Il y avait plusieurs modèles Donc moi j'ai pris celui-ci Et celui-là que je vais vous montrer Il y en avait d'autres Mais j'aimais moins Donc je ne les ai pas pris Je vais vous montrer du coup celui-là Très rapidement Ensuite j'ai trouvé ceci C'est une guirlande Que j'ai trouvé vraiment super sympa Donc qui fonctionne à pile Ce sont des grosses boules Avec des petits pompons sur le bout Les couleurs me plaisaient beaucoup Elles sont assorties au petit panier Que je vous ai montré juste avant Donc je les ai prises Pour les accrocher au-dessus de mon bureau J'ai ensuite pris ceci C'est une petite coupelle ananas Je l'avais vue il y a quelques semaines déjà Et elle me plaisait beaucoup Je ne l'avais pas acheté Puis là j'y suis retournée Je l'ai vue donc je l'ai prise Il y en a aussi une en forme de flamant rose Et une en forme de feuille Donc j'ai hésité Puis j'ai pris celle-ci Elle est vraiment trop mignonne J'aime bien avoir une petite coupelle Quand je scrape à côté Où je mets en fait les éléments Soit ça me sert de poubelle Où je mets des petites choses à l'intérieur Que je dois jeter Soit je mets les éléments Que je compte utiliser dedans Pour les avoir vraiment à côté de moi Tous ensemble Sur un même endroit Et pas sur le bureau qui s'éparpille J'ai également trouvé ce petit panier Donc il est blanc Il y avait plusieurs couleurs disponibles Il y avait du noir et du kaki Il me semble dans mon magasin Et il y a sur la partie haute Un petit panier Et en dessous vous avez deux étagères Avec du bois Vous pouvez intervertir l'ordre après Si vous souhaitez Donc moi j'ai pris celle-ci Et je la trouve vraiment très sympa Pour ranger des petites choses Dans ce panier Et ici plutôt pour mettre Des éléments de décoration Et pour terminer Chez Action Je me suis repris Une paire de gants J'en avais déjà acheté une Il y a deux mois Il me semble Et j'en ai pris une deuxième Comme ça Quand j'ai une paire de gants Qui est mouillée Ou quoi que ce soit J'en ai une autre de rechange Je trouvais ça rigolote Les petits légumes dessus Donc j'ai pris ce modèle là On va ensuite passer Aux achats Que j'ai fait Chez Max Plus Alors j'ai pas trouvé grand chose Pour le scrap Contrairement à la dernière fois Après c'est pas comme Action C'est un magasin Ils ont des arrivages De produits De marques Etc Donc ils ont pas Un rayon loisir créatif Comme chez Action Donc on peut pas forcément Trouver tout le temps Des choses pour ça En tout cas Je vais vous montrer Ce que j'ai trouvé Donc d'abord J'ai pris ceci Ce sont des petites pinces à linge Avec des cactus Qui sont vraiment trop mignonnes J'ai pris ensuite Une nouvelle paire de ciseaux Tout simplement Parce que Les miennes J'en ai deux Des grandes Et elles commencent A plus trop couper Elles sont assez vieilles Donc j'en ai repris Une grande Comme ceci J'ai pris ensuite Des stylos gel A priori Il y a des odeurs Dedans Cannelle Myrtille Et banane Donc ça je les ai prises C'est pour moi Dans mes happy mail J'aime bien avoir Des stylos d'avance J'aime bien en offrir dedans Je trouve que c'est très sympa Donc j'en ai repris Pour refaire un petit peu Mon stock J'ai ensuite trouvé Ceux-ci Ce sont en fait Des enveloppes calques Donc qui sont transparentes Donc j'ai pris Du transparent Et du rouge Je trouve que c'est très sympa Le calque Moi j'aime beaucoup Travailler avec Et là C'est un peu Le côté fainéantise Les enveloppes sont déjà Toutes faites On peut aussi les faire Nous-mêmes Bien entendu Mais bon Du coup pour le prix Il y en a 5 dedans Elles étaient à 65 centimes Je trouvais que ça valait le coup Et ensuite Pour terminer Niveau papeterie J'ai pris ça Ce sont des paperclips Des petites rombones Tout simplement Je les ai pris Parce que J'en ai déjà plein Mais c'est des couleurs En fait Que j'ai pas du tout C'est des couleurs Il y a du couleur Brique Il y a du mint Du violet Et du beige Et comme je fais Beaucoup de paperclips Moi-même J'aime bien avoir le choix Au niveau des couleurs Pour que je puisse trouver Un support Qui s'adapte parfaitement Avec le thème Que j'ai choisi Pour faire la décoration Du paperclips J'ai ensuite Acheté ceci C'est une boîte Avec des infusions Donc ça c'est Le cadeau Pour ma maman Pour la fête des mères Je lui ai pris ça C'est tout simplement Des infusions Rien d'extraordinaire Et j'ai pris ça Parce que j'ai trouvé Que la boîte C'était vraiment très belle En plus Elle aime beaucoup les éléphants Donc je pense Que ça lui fera plaisir Donc voilà Pour ça Et ensuite J'ai fait d'autres achats Mais ça concerne Cette fois-ci La beauté Donc j'ai trouvé Des lima-ondes Comme ceci Elles sont tellement jolies En plus franchement Je les trouve très très belles Donc de la marque Elite J'ai trouvé J'ai trouvé ensuite Ceci C'est une bébé crème bio De la marque Sobio Ethic Ce qui est bien Chez Max Plus C'est qu'ils ont pas mal De produits bio Aussi bien pour les cosmétiques Que pour l'alimentaire Donc je trouve que c'est Hyper intéressant Donc là c'est une copine En fait Qui l'a celle-ci Qui m'a dit Qu'elle était vraiment bien Donc j'ai envie de la tester Et au niveau Cosmétiques bio J'ai pris également Ceci Ce sont C'est un spray nettoyant Micelaire De la même marque Sobio Ethic Et je l'ai testé Il est vraiment bien Il est maquille super bien Ça fait Une sensation de frais Sur le visage Et j'aime vraiment beaucoup J'ai ensuite pris Ces deux rouges à lèvres Donc ce sont Des rouges à lèvres Liquides Donc celui-ci C'est celui que je porte Aujourd'hui Que vous avez vu peut-être En début de vidéo Et celui-ci Donc les couleurs Ce sont Rosewood Et beige Tentation Donc pareil Ils sont très sympas Je les aime beaucoup Et pour terminer ce haul J'ai trouvé pas mal D'accessoires Pour les cheveux A des prix Très intéressants Pour commencer J'ai cette petite barrette Alors moi j'aime beaucoup L'été Me mettre des barrettes Dans les cheveux Ou des petits nœuds Des petites choses Décoratives Je trouve ça super sympa Donc j'ai pris celui-ci J'ai pris ensuite Cette barrette Là C'est pour accrocher Une partie des cheveux Donc en forme de plume dorée Que j'aime beaucoup Également Ensuite j'ai pris Cette barrette C'est un petit nœud rose Avec des plumes dorées Voilà Donc pareil C'est le même style De barrette Que celle-ci Et pour finir J'ai pris ceci C'est un headband Donc le dessus Est solide Enfin il est en métal Avec un motif de feuille Et un petit nœud Qui s'accroche Juste derrière Voilà pour ce haul J'espère qu'il vous aura plu Sur ce je vous laisse Et je vous dis A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz